Musique Bonsoir à tous et merci de nous retrouver fidèlement de plus en plus nombreux chaque soir sur News Jardin TV, la chaîne 100% Jardin, Nature, Plante, Botanique et Jardinage pour un numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. Le Quotidien du Jardin, c'est chaque soir une réponse à une de vos questions. Ces questions, vous nous les posez comme vous le voulez, soit directement sur le site www.newsjardin.tv.com où il y a pas mal d'articles mais aussi l'ensemble de nos vidéos qui sont classées par rubrique. Facile de s'y retrouver. Vous avez aussi la possibilité de poster un commentaire avec une question. Et puis, bien sûr, si vous devez nous demander une identification de plante, si vous avez besoin aussi d'un diagnostic par rapport à une maladie ou à un problème spécifique, là, nous avons besoin de photos. Vous les envoyez sur le mail contact.newsjardin.tv.com Pour ce soir, nous avons choisi la question de Super Laura 1007. Waouh ! J'ai installé mon Stéphanotis dans une pièce à 15 degrés et ses feuilles ont commencé à jaunir. J'ai remplacé son terreau et cela continue. Que faut-il faire ? Il est certain, et ça c'est pas bon que pour le Stéphanotis, mais pour toutes les plantes, notamment de la maison, que lorsque vous avez un jaunissement, eh bien c'est qu'il y a un problème de culture. Le jaunissement est la manière pour une plante de vous envoyer un message d'alerte. Je vais pas bien, il y a quelque chose qui cloche. Il y a donc des problèmes de conditions de culture, mais avant de rentrer dans la pratique, présentons quand même la plante. Tout le monde ne connaît pas forcément le Stéphanotis. Ce genre Stéphanotis compte officiellement six espèces. Elles sont d'apparence très proches. Ce sont toutes des plantes grimpantes ligneuses, avec des tiges volubiles, qui portent des feuilles opposées, simples, coriaces, et puis surtout, des fleurs tubulaires, cireuses, parfumées, et des fructifications qui peuvent ressembler à un œuf, à une mangue, à un avocat. Ce genre Stéphanotis a été créé en 1806 par le botaniste français Louis-Marie Aubert du Petit-Touard. C'était un très grand spécialiste de la flore des îles de l'océan Indien, particulièrement de Madagascar et des mascarènes. Les mascarènes, c'est l'île Maurice, la Réunion et Rodrigue. Pourquoi ce nom ? Il s'est inspiré du grec Stéphanos, qui veut dire couronne, et otos, oreille. Une allusion aux auricules qui entourent la couronne d'étamine dans la fleur. Eh oui, il fallait y aller pour voir ça. De façon plus simple, les fleurs, ou du moins les tiges florales des Stéphanotis, sont utilisées par les populations locales pour faire des couronnes de mariés. Et on le fait même aujourd'hui dans nos contrées. Cela vaut d'ailleurs à la plante d'être appelée parfois la guirlande de mariage. Au niveau botanique, le genre Stéphanotis a d'abord été classé dans la famille des Asclepianacées, avant que cette dernière ne soit réunie dans les Apocinacées par la classification phylogénétique qui est extrêmement complexe. Alors dans les Apocinacées, on a notamment le laurier rose, mais aussi le frangipanier, le pluméria, la fleur des tentes, magnifique. Chez nous, on cultive essentiellement Stéphanotis floribunda, qu'on appelle communément le jasmin de Madagascar. Plante qui a été décrite et nommée en 1837 par le botaniste et paléontologue français Adolphe Théodore Brognard. C'était le petit-fils du fameux architecte Alexandre Théodore Brognard qui avait conçu énormément de choses au XIXe siècle. Comme son nom vernaculaire jasmin de Madagascar l'indique, Stéphanotis floribunda vient de cette belle et grande île. La plante a été introduite en Europe en 1839 et aujourd'hui, c'est une plante d'intérieur extrêmement appréciée, couramment distribuée dans les jardineries parce que les fleurs ont un parfum puissant de jasmin, bien qu'il n'y ait strictement aucun lien de parenté entre ces deux plantes. Le jasmin, c'est une oleacée, donc un cousin de l'olivier. Et là, je viens de vous expliquer quelle était la famille du Stéphanotis. Le jasmin de Madagascar développe des tiges volubiles qui s'enroulent de droite vers la gauche. On appelle ça la sinistrose. Les feuilles sont persistantes, coriaces, vert foncé, luisant, et elles vont bien mettre en valeur les inflorescences en ombelle de ces fleurs cireuses en entonnoir qui ont 5 lobes et qui apparaissent à partir du mois d'avril et jusqu'à la fin de l'été. Ça dure longtemps, la floraison. C'est ça qui est intéressant. Parlons aussi du fruit. Lorsqu'on a la chance d'avoir une plante déjà assez consistante, elle peut fructifier et à ce moment-là, vous avez une sorte d'œuf ou de mangue, comme je vous disais, mais surtout, ne la consommez pas. Les apocinacées sont toutes des plantes toxiques. D'ailleurs, si vous coupez une tige de stéphanotis, vous allez voir un latex blanc et là, ça indique une certaine toxicité. Le jasmin de Madagascar pousse vite. Même en pot, après quelques années, il peut atteindre 3 m. Et pour cela, il faut le rempoter chaque année. C'est important. Fin d'hiver, début du printemps, vous allez renouveler le substrat en mélangeant à parts égales du terreau pour plantes vertes et de la terre de bruyère fibreuse. C'est une plante plutôt acidophile. Évitez l'arrosage à l'eau de ville calcaire. Ça peut d'ailleurs être un des symptômes du jaunissement. Mais pour réussir Stéphanotis floribunda, il faut lui offrir un maximum de lumière, y compris pendant la période hivernale. Donc, le mieux, ça serait de le mettre dans une serre ou une véranda comme ici, mais à condition que la température ne descende pas en dessous de 12-13 degrés. un hivernage dans ces conditions avec des différences marquées de température entre le jour et la nuit favorise énormément l'émission de boutons floraux. Si vous maintenez votre Stéphanotis dans une pièce de la maison à 20-21 degrés en permanence, vous aurez des feuilles mais rarement des fleurs. Une chose importante aussi, cette plante malgache a l'habitude d'un climat chaud mais aussi humide, une forte hygrométrie. Dans la maison, la plante doit être de préférence placée sur une plaque contenant des gravillons, des billes d'argile, des cailloux, ce que vous voulez, qui seront maintenues humides sans que le pot soit immergé. Vous aurez une évaporation qui favorisera cette ambiance humide que recherche la plante. Dans une véranda comme ici, c'est plus facile, vous pouvez faire une vaporisation du feuillage, un bassinage, comme on dit, assez régulier. Côté arrosage, en moyenne, une fois par semaine, si la plante est en véranda avec ses 12, 13, 15 degrés maximum dont je parlais, là, vous pouvez arroser autour d'une fois tous les 10 jours. En revanche, attention, durant la floraison, le substrat ne doit pas se dessécher. Alors, il ne doit pas être détrempé, mais il faut vérifier qu'il y a une certaine fraîcheur. Et petit conseil important, ne mouillez pas les fleurs. Ça les fait pourrir très rapidement et ça serait dommage. Je vous ai dit que la plante poussait vite et bien sûr, il va falloir la nourrir. De mars à octobre, vous pouvez, une fois tous les deux ou trois arrosages, lui apporter un peu d'engrais pour plantes fleuries ou utiliser notre méthode qui consiste à mettre un bouchon d'engrais liquide dans un gros arrosoir et utiliser en permanence cette solution très peu concentrée pour arroser vos plantes. Regardez autour de nous, ça donne quand même des bons résultats. Petite chose très importante, le Stefanotis, c'est une plante casanière. Il déteste être déplacé. Si vous avez la chance que la plante se plaise dans un endroit, laissez-la, ne la bougez pas. En revanche, dans le cas de notre interlocutrice, vous pouvez vous dire si la plante jaunit, c'est qu'elle ne se plaît pas là où je l'ai déposée. On va la déplacer en la rapprochant d'une fenêtre. Et puis, dernière petite chose, si vous avez un Stefanotis qui va bien, se trouve dans des conditions de culture tout à fait valables, mais ne fleurit pas, eh bien, n'hésitez pas à le tailler. Vous allez rabattre toutes les pousses latérales à deux feuilles à la fin de l'hiver. Et puis, j'ai un dernier conseil quand même à vous donner, surtout si vous venez d'acheter votre Stefanotis. Vous allez attendre la fin de la floraison, mais ensuite, vous déroulerez les tiges qui, généralement, ont été palissées en cercle. Et nous avons constaté que toutes celles que l'on dirige trop vers le bas ont tendance à mourir rapidement. Vous démêlez tout ce petit monde-là et ensuite, sur un petit rayage ou sur une colonne, vous allez enrouler les tiges de vos Stefanotis verticalement. Et puis, je ne voudrais pas terminer sans vous laisser passer un petit message qui est transmis par la plante elle-même dans le langage des fleurs du XIXe siècle. Ce sont des messages de bonheur dans le mariage, de bonnes chances, de désirs de voyage, d'où certaines appellations de la plante un peu désuètes, bien sûr, aujourd'hui, comme liane de la mariée ou lien du mariage. Une plante sympa, non ? Merci à tous de nous avoir suivis. Je pense que je vous ai donné envie d'avoir un Stefanotis. N'hésitez pas parce que, franchement, c'est une plante, lorsque vous avez respiré les fleurs, vous vous en souvenez toute votre vie. Grâce à vos questions, grâce aussi un peu à mes réponses, nous avons constitué ensemble une véritable encyclopédie en vidéo avec des sujets ultra variés. Madame, Monsieur, passez une excellente soirée et on se retrouve dès demain à partir de 19h pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin Le Quotidien du Jardin Sous-titrage ST' 501